Salut tout le monde, petit aparté avant la vidéo, j'en ai pas pour long, j'ai 3-4 points abordés avec vous rapidement. Le premier point dans la vidéo, vous allez le voir, je vous parle de mon genou, que ça fait un moment que je n'ai pas pêché, ça date, je sais que vous êtes tellement gentil, donc je sais que je vais avoir énormément de soutien, donc ça date, ça va mieux, j'ai repris le sport, et depuis que j'ai repris le sport, bizarrement, ça va beaucoup mieux. Donc il n'y a aucun souci là-dessus, je vous remercie d'avance, parce que je sais qu'il y en a plein qui m'ont renvoyé des messages, fais attention, sois prudent, vous êtes tellement adorable dans les commentaires, donc voilà, je préfère vous prévenir avant. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est, vous allez voir à la fin de la vidéo, je ne vous dis pas ce qui se passe, mais j'ai fait une erreur, évidemment, ne jamais sortir la tête quand on est encombré avec un bar, il ne faut pas que sa tête sorte de l'eau, sinon c'est souvent des décrochages, sur le moment je me dis, j'ai tout bien fait, frein bien serré, tout ça, finalement c'est moi qui ai fait une erreur, et vous verrez que, si vous regardez bien cette partie de la vidéo, vous verrez que c'est moi qui ai fait l'erreur. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, évidemment, comme vous pouvez le voir, on m'a envoyé ces t-shirts, on m'a contacté sur Instagram, c'est monsieurpêcheur, un site vraiment magnifique, magnifiquement bien fait, donc avec un travail très soigneux, des t-shirts en 100% coton biologique, donc vraiment important pour nous les pêcheurs, il y a un peu toutes les coloris possibles sur le site, j'ai pris un verre, évidemment, pour la pêche, là je m'apprête, je suis prêt à partir à la pêche, vous voyez, un casquette porte-bonheur, donc il y a vraiment différents motifs, unis par les liens du badling, on se tape des barres, évidemment, pour nous les pêcheurs de barres, il est vraiment parfait celui-là, il fait également des sweats, une qualité remarquable, vraiment, ceux qui ont vu les photos sur Instagram, ils se portent vraiment très bien, et puis vraiment au toucher, tout ça, c'est vraiment très agréable, donc déjà, si vous voulez vous procurer ces vêtements, je vous mets le lien dans la description de la boutique en ligne de monsieurpêcheur, c'est un monsieur qui s'est lancé là-dedans, donc allez le soutenir, n'hésitez pas à aller voir dans la description son lien, son site, vraiment un travail magnifique, donc voilà les deux, trois petits points que je voulais aborder avec vous avant que la vidéo commence, je ne vais pas être plus bavard, vu qu'en plus, vous allez voir l'intro que je fais, elle est assez longue, donc je vous laisse avec les images, en espérant que ça vous plaît, c'est vraiment une superbe session, pêche du barrel à surface, c'était pas bien gros, mais du plaisir, du plaisir, du plaisir, encore une fois, allez, on se retrouve bientôt, et puis n'oubliez pas, le petit pouce bleu, le petit commentaire, et puis de vous abonner à la chaîne, allez, à bientôt les amis, merci d'avance, je ne pêche plus beaucoup, ces temps-ci, malheureusement, pourtant, mon pote qui va en faire, mais voilà, petit problème de genoux, comme je vous l'avais dit dans le live, mais j'ai supprimé la vidéo, donc il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui ont pu la voir, donc j'y vais doucement, tranquillement, là, il n'y a rien de bon, non, il y a toujours l'espoir d'en faire, mais l'objectif, attendez, c'est bon, l'objectif est d'éviter la bredouille ce soir, dans un premier temps, je vais insister un peu à l'heure de surface, normalement, à cet endroit-là, ça réagit assez bien, bon, là, le moment de la marée, et puis, les conditions météorologiques font que ce ne sera peut-être pas une soirée formidable, voilà, j'ai quand même l'intention de faire au moins un poisson, et voilà, donc même si j'en fais qu'un, ce sera une session, c'est comment faire un poisson, minimum, et voilà, c'est une petite vidéo, objectif nombreux douilles, donc j'espère que les images vont vous plaire, si jamais ça vous a plu, n'oubliez pas, le pouce bleu, ça m'embête de vous le demander à chaque fois, mais c'est très 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 important, et de vous abonner à la chaîne en basse, c'est gratuit pour tout le monde, c'est vraiment la savane, ça se voit que je descends plus à la pêche, donc on se retrouve, si jamais je fais du poisson, ou un poisson, et je vous souhaite un bon visionnage, allez, à bientôt les amis, je vais effectuer le premier lancé avec vous, donc là, je vais commencer avec un pachinko, pourquoi ? Vu que c'est un compromis entre le frosty, et l'asturie, le frosty vraiment, quand c'est des poissons assez calmes, assez sympathiques, l'asturie quand c'est des poissons un peu plus actifs, et voilà, en nombre, et le pachinko, justement, il va me permettre de prospecter dans un premier temps, pour voir s'ils sont là, et comment les attaques se produisent, du genre, si je lance, et que j'anime lors de mes premiers lancés, je vois un poisson suivant attaquer, un deuxième attaquer, un troisième, là, je vais pas hésiter à mettre un asturie 130, faire beaucoup de bruit, ça veut dire qu'ils sont là et actifs, ils veulent se nourrir, mais voilà, si je vois un poisson qui fait juste une attaque, il revient pas une seule fois, là, je vais mettre un frosty, ça sera une pêche un peu plus délicate, et qui va permettre de leurrer ces poissons un peu plus calmes, un peu plus calmes, donc c'est toujours une question de... c'est eux qui dirigent un peu ce que nous, on va mettre, toujours les poissons qu'ils vont diriger, et c'est ça qui est dur, c'est du bord, c'est de savoir, est-ce qu'ils sont en chasse, est-ce qu'ils sont juste là posé, c'est vraiment délicat, mais bon, c'est un vrai puzzle, et c'est ça que j'aime, allez, premier lancer, on va voir, j'ai pas un grand bras de levier derrière moi pour lancer assez loin, peut-être qu'après, ça sera mieux, on verra, je sais même plus si j'ai réglé les freins, vu que je parlais avec vous, ouais, je crois qu'il y en a un peu plus, on va voir, on va mettre un peu plus bas, là, je serais peut-être mieux pour lancer un peu plus loin, ouais, ouais, c'est mieux, c'est un poil mieux, c'est toujours quelques mètres de plus, quelques mètres où le leur va nager dans l'eau, donc, quelques mètres avec des touches potentielles en plus, et avant de descendre, dans la couche d'eau, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre d'autres sonorités dans leur surface, évidemment, c'est évidemment, c'est vraiment compliqué, c'est eh ? c'est là, et en faire mal, c'est toujours parfaitement, c'est PREC, -c'est-ce que tu sais jotain, Hop là, attaque Troisième lancée de la session Vous avez vu ? Il est vu une fois Une fois, pas deux Donc là je me dis peut-être que le pachinko leur plaît Ils vont peut-être remonter Donc je vais insister un peu que le pachinko, quelques lancés Et voir comment ça évolue Puis si jamais il y a des attaques avec des ratés Et que ça reprend pas une deuxième fois Là je mettrais un l'heure plus discret, évidemment Ce que je fais Assurer 130 Pour aller un poil plus loin Et émettre un peu plus de bruit On va voir si Peut-être qu'ils sont pas vraiment Dans le secteur, secteur là Et du coup avec la suerie Peut-être le fait de faire plus de bruit Ça va peut-être les attirer de plus loin aussi On va voir De toute façon je vais essayer après le frosty Et si jamais en sur face Ils viennent pas J'ai eu deux attaques Enfin ça peut être des tout petits aussi Je vais pas mettre un petit leurre Si c'est des tout petits ça sert à rien En sur face on risque des Avec des tout petits leurres on risque des abîmés C'est des petits leurres on risque des abîmés Ah ouais Poisson Voilà L'asturie ça les a peut-être plus dérangés Donc choix payant Là il est venu une fois Plus de deux fois C'est pas gros C'est pas grave C'est pas gros C'est pas gros C'est pas gros Allez Relise Allez hop là Poisson Yes C'est pas gros Pour la taille de l'asturie c'est pas gros Mais au moins voilà Allez Asturie 130 Cosse Lançon Regardez la taille du bar Comme ça faut pas hésiter à pêcher un peu plus gros de temps en temps En plus de ça c'est qu'on Les petits poissons comme ça Peut pas se blesser avec des gros leurres Souvent ils sont piqués qu'en bordure Donc il n'y a aucun risque Ah Ok aucun risque Alors allez je vous montre Qu'est-ce qu'il a recraché ? Un Lançon Tout frais Tout frais Donc c'est bon signe pour ma soirée Voilà un petit Petit bar Comme je l'ai dit Il a recraché un petit Lançon Donc c'est tout bon pour le reste de la soirée Allez hop là Fichons Maintenant Faut faire passer la barre rocheuse Faut avoir décaler C'est minuscule Heureusement que c'est minuscule d'ailleurs Minuscule Asturie 130 Le bar il fait 15 cm Ouais 20 Je vais le mettre à côté du l'air Pour vous en rendez compte 13 cm Lui il fait 25 Allez va appeler Grand-mère Grand-père Arrière-grand-père Ce qui tu veux Mais Au-dessus de toi Plus du tout d'attaque en surface Du coup ce que je vais faire C'est que je vais descendre Avec un super spindle Et je vais passer du tout Deux opposés Je vais passer en surface Ça veut dire Beaucoup de bruit Des animations agressives Tout ça Et là je vais descendre Et je vais essayer De pêcher très lentement Assez proche du fond Ah ouais Je vais essayer D'être à 3-4 mètres Au-dessus du fond On va voir Si ça fait la différence Ou pas Je pense qu'ils sont pas bien long Si Eux tout à l'heure Il y en a un Qui a recraché du Lançon Il doit pas être bien long Après voilà Ils peuvent suivre aussi Le banc de Lançon Qui a pu se décaler Ou de chasser Ou de chasser ailleurs Je sais pas C'est vraiment bien Non C'est parti. Poisson. C'est rikiki, mais vraiment minuscule là. Ça se défend même pas comme un bar on dirait. Oh je pense que c'est un macro. Oh tous les coups c'est un macro. Ah ouais. C'était un macro. Je me disais bien. C'est un macro. C'est un macro. Ouais. Ouais c'est barre là. Donc changement de technique payant. Ça a été payant. Un petit changement. C'est calme. Petit labrax. Attends que la vague arrive. Petit retour au leur surface. Pour voir si on va pouvoir les agresser à nouveau. Si on va être plus sensibles. voir si on va être plus sensibles. C'est parti. 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 Il est venu juste. C'est parti. 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 Bien. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Allez viens Oh il a le ventre archi plein Oh les noms qui se nourrissent bien Tu vas cracher un poisson pour voir ce que c'est C'est un gros l'entendre C'est un gros l'entendre C'est un gros l'entendre Vous avez vu hein J'espère que vous l'avez vu Magnifique attaque J'ai bien vu la dorsale d'abord J'ai continué à animer comme si rien n'était Et bing Ils ont de la patate Ça va bien faire une petite photo là Petite photo Asturis 130 Petit bas Hop là Yes Yes Wouah pendu Ça a l'air plus joli Ouais ça a l'air plus joli Je sais pas si vous avez vu l'attaque mais magnifique Magnifique vraiment Non c'est pas plus joli Magnifique attaque Chol Chol Magnifique attaque Magnifique attaque L'asturis 130 a encore trafé C'est pas gros C'est pas gros C'est pas gros Wouah ! En tout cas ils ont les watts Ils auront une puissance phénoménale C'est pas bien gros hein Mais bon Il se fait plaisir Et encore lui Dis au gagnant Allez Release mon petit Tu m'as fait une belle attaque toi hein Très belle attaque Je pensais que t'étais beaucoup plus gros que ça Allez hop là Il est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Là je vous jure que c'est plus gros Là je vous jure que c'est plus gros Waouh ! Waouh ! Non ! Non ! Non ! Non ! Sérieux quoi ! Freins bien serrés, bien réglés, tout ! Pourquoi ? Waouh ! Je suis blasé un truc de fou ! Ça c'était un lunker ça ! Waouh ! Je suis blasé mais un truc de malade quoi ! Session terminée ! Coup du soir terminé ! Coup du soir terminé ! Magnifique ! Finalement plus de poissons que je pensais faire ! Très très belle session ! L'Astury 130 ! D'ailleurs n'hésitez pas à la voir la description, je mets tout le matos que j'utilisais ! Faites un petit tour par la description ! Et puis euh... Cette session il y a quand même un goût amer ! C'est le lunker que je décroche en surface ! Magnifique attaque ! C'est bien enroulé dessus ! Pris du frein ! Tout était bien réglé ! Décroché ! Il suffit qu'il soit mal piqué ! Et puis c'est comme ça ! C'est le jeu ! On ne peut pas gagner à tous les coups ! Mais je suis quand même frustré d'avoir raté ce poisson là ! J'aurais bien aimé vous le montrer et puis faire une petite photo avec ! Mais bon c'est comme ça ! Ça m'a redonné goût ! Je pensais pas mon genou ce soir à la douleur donc euh... Donc on va voir ! On va voir si les jours qui suivent je vais continuer à... Je vais continuer à y aller et puis à insister un peu plus ! Parce que là ça fait un moment que je n'avais pas pêché ! Donc voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout ! Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ! Et puis je vous dis à bientôt ! Merci les amis ! A bientôt !